Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire ouverture de la FIDAC, la foire internationale de Dakar au Sénégal. Cette 25e édition est placée sous le thème de la promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, avec comme invité d'honneur l'Ethiopie. La conférence internationale sur l'investissement Tunisia 2020 aura lieu les 29 et 30 novembre. Décideurs politiques et investisseurs seront présents, un événement en soutien au redressement économique de la Tunisie. Et l'Ouganda affiche des performances économiques en nette amélioration. Le pays bénéficie d'une stabilité politique retrouvée et d'une conjoncture favorable, avec notamment une exploitation de pétrole qui se profile dans le Nord-Ouest. Mais tout d'abord, au Tchad, le Premier ministre Paimi Padake Albert souhaite une trêve sociale, une demande qu'il a formulée ce jeudi aux responsables des trois grandes centrales syndicales du pays. Le chef du gouvernement estime que les mesures prises par le gouvernement sont nécessaires. Du côté des syndicats, aucune décision de reprise du travail n'a pour l'instant été prise. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar s'est ouverte ce jeudi au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. L'événement doit permettre de réfléchir sur la contribution du secteur privé dans le financement, la construction et l'exploitation dans le pays. Invité d'honneur pour cette édition 2016, l'Ethiopie. Un invité spécial pour la 25e édition de la Foire internationale de Dakar qui se veut historique. La FIDAC qui a démarré ce 24 novembre 2016 enregistre comme invité d'honneur la République fédérale démocratique d'Ethiopie. Pendant 16 jours, exposants et visiteurs venus d'Afrique et du monde se donnent rendez-vous dans la capitale sénégalaise. Le Sénégal est un pays formidable. Les opportunités que vous trouverez ici sont dans tous les domaines. Les affaires, la culture, l'éducation. Nous avons été très bien accueillis à notre arrivée. Je peux vous dire que l'hospitalité du peuple sénégalais est légendaire. Nous sommes ici pour montrer ce que l'Ethiopie, notre pays, a de plus beau à offrir au continent africain. La Foire internationale de Dakar est une vitrine d'affaires qui met en avant la vente directe avec des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'événement favorise également le brassage culturel. A noter que 150 entreprises chinoises participent à cette 25e édition de la FIDAC. Après toutes les autorités sénégalaises, on vit qu'il fallait nécessairement avoir une vitrine pour doper les relations commerciales entre le Sénégal et le reste du monde. Donc c'est une opportunité extraordinaire qui est offerte tant aux entreprises sénégalaises qui sont sur place qu'aux entreprises des autres parties du reste du monde pour venir nouer des relations commerciales. Et donc c'est une façon de dire oui, c'est à travers effectivement ces espaces d'échange que la mondialisation et les échanges globaux pourront effectivement être perçus de façon pertinente. Le thème de cette 25e édition de la Foire internationale de Dakar est « Promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest ». La FIDAC, qui prendra fin le 9 décembre 2016, se présente aujourd'hui comme l'un des principaux outils d'intégration du Sénégal dans l'espace CEDAO. La conférence internationale sur l'investissement tunisien 2020 est prévue les 29 et 30 novembre prochains. Décideurs politiques et investisseurs présents seront appelés à soutenir le redressement économique de la Tunisie. Plusieurs grands projets devraient être dévoilés à cette occasion. Mélina Bokassa. Prendre la Tunisie, à nouveau sa grandeur, c'est l'objectif de la conférence internationale sur l'investissement tunisien 2020. Elle se tiendra les 29 et 30 novembre à Tunis. L'événement réunira des représentants de chefs d'État venus des quatre coins du monde, des bailleurs de fonds et investisseurs nationaux et internationaux. En cinq ans, nous n'avons rien réalisé en termes d'investissement ou dans le secteur du tourisme. Il est urgent aujourd'hui pour que la Tunisie retrouve sa place. D'ailleurs, de grandes entreprises étrangères reviennent progressivement et on compte en ramener d'autres. La conférence sera ainsi l'occasion pour exposer les projets du plan de développement 2016-2020. En tout, 140 projets seront présentés à cette conférence. Des projets qui touchent presque tous les secteurs d'activité. La majorité seront toutefois des projets d'infrastructure, de transport, d'éthique, d'agriculture et d'environnement. Les objectifs annoncés sont très simples. La Tunisie a un déficit budgétaire qui ne fait qu'augmenter depuis les cinq dernières années, depuis la Révolution. Les gouvernements successifs, élus très démocratiquement et très librement, n'ont été capables ni désireux de créer de la richesse nationale et de diminuer le déficit du budget. Ils accumulent les dettes sans créer de la croissance. Donc, ils se sont dit, on va lancer une conférence internationale qui, au début, entre parenthèses, avait été appelée conférence des donateurs, ce qui montre l'état d'esprit dans lequel c'est fait. La conférence internationale sur l'investissement Tunisia 2020 a vu le jour dans un contexte économique difficile. L'économie tunisienne peine à rebondir. La valeur des investissements directs étrangers a baissé de 7,6% en 2016 par rapport à 2010. Le taux de chômage a atteint 15,5% et le taux d'inflation est estimé ce jour à 3,9%. Cela fait une décennie que l'Ouganda connaît une relative stabilité politique. Un contexte qui a permis au pays d'afficher de bonnes performances économiques ces dernières années. Il reste deux principaux défis que tente de relever le gouvernement, à savoir la réduction des inégalités et la diversification de l'économie. Zahra Mohan Moutchou. L'Ouganda connaît depuis 2005 une paix intérieure quasi totale et cela après deux décennies de guerres contre l'armée de résistance du Seigneur dans le nord du pays. Une guerre qui a fragilisé une économie qui était déjà en crise. Dix ans après cette paix retrouvée, comment se porte cette économie ? Le pays est entré dans une meilleure conjoncture avec des perspectives attrayantes. Presque 5% de croissance. Les investisseurs mis en outre de plus en plus sur ce pays où une exploitation de pétrole se profile dans le nord-ouest. Sur le plan de la pauvreté, moins de 20% de la population serait aujourd'hui concernée. Mais si la pauvreté est en recul, les inégalités, elles, demeurent importantes. Le plus gros défi ici en Ouganda, c'est de payer les ouvriers à leur juste valeur. Ils payent toujours trop peu les travailleurs. Nous n'avons pas de salaire minimum. Les travailleurs locaux sont sous-payés. Par mois, quelqu'un peut gagner 100 dollars alors qu'il travaille de 6h40 le matin jusqu'à 19h le soir. Comment payer quelqu'un qui travaille autant 100 dollars ? C'est injuste. Une persistance des inégalités sensiblement liée à une économie peu diversifiée. 80% de la population ougandaise vit encore de l'agriculture. Le gouvernement n'a pas eu en quelque sorte une politique qui prévoit venir au secours ou bien donner des opportunités à la jeunesse de pouvoir se tôt emploi. Cela s'explique par le manque de vision des politiques. Ils sont plus concentrés sur comment maintenir leur pouvoir en place. Si l'Ouganda a longtemps été un modèle économique régional, au-delà des indicateurs macroéconomiques, les analystes mettent en exergue de grandes disparités géographiques. Un bilan en demi-teinte donc pour le président Yori Museveni, au pouvoir depuis 30 ans et dont la gouvernance est remise en cause. Madagascar accueille jusqu'au 27 novembre le 16e sommet de la francophonie. A cette occasion, le village de la francophonie a été installé en Tananarive, l'occasion pour la grande île d'exposer ses arts et pratiques. Ce jeudi, des créateurs locaux ont ainsi présenté les coiffures traditionnelles du pays. Reportage de notre emploi spécial à Madagascar, Odiva Djakota. Madagascar expose la richesse de son patrimoine culturel pendant le 16e sommet de la francophonie. Les créateurs locaux ont fait la promotion des tresses artistiques à l'aide de raffia, de fleurs et même du riz ce 24 novembre 2016. Des coiffures traditionnelles de toutes les régions du pays qui séduisent davantage la jeunesse. J'ai porté pour la première fois une coiffure que j'ai trouvée au début insolite, mais qui après je l'ai portée fièrement parce qu'elle représentait toute la biodiversité de mon pays. Je suis très fière de le porter, de montrer à tout le monde comment sont les coiffures spécialement culturelles. Annick Raku-Touarisson est la promotrice des coiffures traditionnelles malgaches lors de cette exposition. Cette mère de deux enfants est coiffeuse professionnelle. Elle souhaite désormais conquérir le monde avec son savoir-faire. Mon ambition c'est de participer à un concours mondial. C'est ça, mondial au niveau africain surtout d'abord et puis mondialement en Europe, en États-Unis, pourquoi pas. Le village de la francophonie à Antananarivo a été inauguré le 20 novembre 2016. Il permettra la vulgarisation des cultures francophones et surtout malgaches lors de ce 16e sommet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada